Salut les toquiers du Tic Tac, bienvenue dans l'émission 20 000 heures sous les mers. Il n'y a pas 20 000 montres, mais il y a quand même une douzaine de marques et évidemment encore plus de modèles. Et oui, parce que certaines maisons nous ont envoyé plusieurs modèles avec des couleurs différentes. Donc quand on a préparé l'émission avec Chloé, la descendante en chef du Capitaine Nemo, voilà ce qui s'est passé. Chloé. Mais comme c'est une émission de vacances, il faut aussi qu'on mette des montres pas chères, que les abonnés puissent avoir un coup de cœur sur leur lieu de vacances. Oui, mais c'est aussi sur les lieux de villégiature qu'on a des coups de cœur pour une montre de grande qualité, issue d'une grande manufacture, renommée, en passant devant une vitrine, et donc forcément d'un certain prix. Sinon, comment ils feraient pour manger Philippe Guillem à Meugèvre, Edouard Frangeau à Saint-Tropez, ou Aubéry-Oignon à Monaco ? Ils n'auraient plus qu'à baisser de rideaux. Donc on a décidé de vous présenter avec Chloé des montres qui vont de 60 à 9 500 euros. Des petits trésors, genre raccables rouges, qu'on est allés chercher au fond des mers, avec le requin Tintin de mon copain Francis. Au programme de cette plongée, je vous le dis comme ça, un instrument rockerman du monde, un cadran émaillé de dingo avec un piranha, l'âge échoque du crapaud qui tue, une montre livrée dans un humidor à cigares, bref, que du lourd, du très très lourd. Mais comme c'est les vacances, et que vous préférez siroter votre mojito au bord de la piscine, vous n'allez pas avoir un, mais deux épisodes pour le prix d'un. Un épisode cette semaine, et l'épisode 2 la semaine prochaine. C'est pas beau ça ? Allez, c'est parce que c'est vous. On attaque ! Mettez-vous en apnée, et si vous ne savez pas le faire, demandez à Pierre Frola, qui m'a fait subir les outrages de la mer, lors d'une initiation épique. Je vous mets la fiche. On commence donc par la G-Shock, puisque vous avez adoré les deux émissions sur l'histoire de cette montre, et la présentation des collections. J'avais prévu de ne présenter que la fameuse G-Shock Frogman, du crapaud qui tue, comme je l'avais teasé dans l'émission d'avant. Mais j'ai aussi flashé à la boutique, sur une autre, pas mal non plus, juste cinq fois plus chère, donc, comme on dit, il faudra casser la tirelire. Commençons par la moins chère, mais c'est un modèle anniversaire, celui qui célèbre les 30 ans de la collection Master of Frogman. Frogman, il faut savoir que ça veut dire homme-gredouille. Et ça tombe bien, parce que les couleurs de cette montre sont inspirées d'une dendrobate. Vous savez pas ce que c'est qu'une dendrobate ? Vous êtes nul ! Bah allez, j'avoue, moi non plus, je savais pas avant. Avant d'étudier la montre, je savais pas. C'est une grenouille venimeuse d'Amazonie. Et c'est pourquoi le surnom de la montre, c'est Poison Dart. Et oui, c'est les fameuses grenouilles qui servent aux indigènes, ils prennent les fléchettes, ils piquent dans la grenouille, et ça leur sert à aller, évidemment, chasser, parce que les poisons paralysent la personne ou l'animal qui reçoit la flèche. N'essayez pas de tremper une fléchette dans la montre pour ensuite supprimer votre pire ennemi, ça marche pas. Restez sur le boulaille, voilà, un petit demi-hobard. Ceux qui ont la ref, laissons un commentaire. Alors le poids de la montre, parce que là, elle est grosse cette montre, vraiment, c'est un beau bébé, 110 grammes, donc c'est quand même assez léger. Et elle fait quand même 56,7 mm de diamètre. Le boîtier est en résine et carbone. Il y a une structure carbone-core-guarde, pour être précis. Donc évidemment, ultra-résistante au choc et également au champ magnétique. Le cadran est un cadran solaire qui se recharge à la lumière du jour ou artificiel. Le réglage de l'heure est automatique, puisque la montre est radio-pilotée. Il y a un verre saphir anti-reflet. Il y a la fonction Bluetooth. Bref, il y a tout ce qu'il faut. Et puis la vue luminovesque, elle est absolument magnifique. Je vous laisse les fiches des émissions qu'on a faites sur les 40 ans de la G-Shock. Vraiment, c'est intéressant. La lunette est fabriquée dans un matériau composé de fibres de carbone et de verres laminés. Et cette méthode, c'est sympa, parce que ça rend chaque montre unique, puisque ça fait des dessins aléatoires. Le bracelet est recouvert d'un spray polarisé, qui donne un effet et un touché un peu peau de grenouille. Et en plus, il change d'aspect en fonction de l'angle et de la lumière. Franchement, c'est top. Bon, pour la porter sous un smoking, il faut vouloir se faire remarquer un peu quand même. Mais pour les vacances, c'est une montre idéale et ça démontre une certaine originalité. Cette Frogman est étanche à 200 mètres, comme toutes les G-Shock d'ailleurs. D'ailleurs, pour les Frogman, ils auraient pu aller un peu plus loin. Mais en fait, ça ne sert pas à grand-chose, puisque 99% des plongeurs n'iront jamais aussi profond. Et puis 200 mètres, ça permet de tout faire. Sur cette montre, il y a une fonction temps de plongée. Évident, c'est une Frogman. À savoir que trois moteurs à double turbine à l'intérieur permettent d'actionner rapidement les aiguilles pour passer de l'heure de temps de plongée écoulée à l'heure qu'il est réellement. Donc, pas besoin de lunettes tournantes unidirectionnelles, puisqu'il y a un module qui fait un peu ordinateur de plongée. Pas vraiment ordinateur de plongée, attention. Je me méfie avec les grands spécialistes. Parmi les autres fonctions, il y a celle de l'heure universelle, avec un passage automatique. Donc, vous arrivez dans une ville en fonction du fuseau horaire, la montre se met automatiquement à l'heure. Elle se met automatiquement à l'heure aussi, d'hiver et heure d'été, quand vous êtes chez vous. Il y a le timer, il y a l'alarme, il y a le calendrier complet jusqu'en 2099. Bref, j'en passe et les meilleurs. Vous avez vu tous l'épisode 1 et l'épisode 2 sur les 40 ans de la G-Shock. Donc, les montres n'ont plus de secret pour vous. Voilà. Autre montre moins exubérante, pour les couleurs, mais issue du même tonneau, quand même. Et celle-là, je l'ai choisie alors que je l'ai trouvée. Je ne voulais passer que la crapou qui tue, mais non, celle-là, elle ne m'a plu aussi. La MRG en titane, elle est cinq fois plus chère que celle-ci. Pas beaucoup plus lourde, 23 grammes de plus, finalement, mais tout aussi bluffante. Vous aurez évidemment les prix dans l'excellent article que Chloé fera sur les modèles de cette émission, sur le non moins excellent site mywatch.fr qui s'affiche là. Alors, le design est asymétrique, mais c'est exprès, c'est pour ne pas gêner les mouvements lors d'une plongée. Et ça, ce n'est pas con. Donc, vous voyez, là, il y a le bracelet et la montre est légèrement déportée de ce côté-ci. Et ça, c'est pratique, ça ne gêne pas quand on est en train de plonger, ça ne gêne pas le mouvement. Parce que c'est quand même une grosse montre. Il y a une structure spéciale pour la plongée, composée de 70 pièces, qui assure une étanchéité parfaite une fois que tous les éléments constitutifs du boîtier et de la montre des poussoireils sont mis ensemble. Alors, vous connaissez mes manies. Moi, immédiatement, j'ai regardé la trotteuse et j'ai vu qu'il n'y avait pas le petit lolilop au bout. Donc, je me suis dit, tiens, il n'y a pas d'indicateur de marche. Eh bien non, j'avais mal vu. Parce que le petit lolilop, il n'est pas au bout, il est sur le balourd, c'est-à-dire à l'arrière de la trotteuse. Et c'est malin, parce que comme la pointe de la trotteuse est blanche, eh bien, ça pointe mieux les secondes. Donc, ça aussi, ce n'est pas con. A noter également que via l'application Casio Watch que vous avez sur votre smartphone, puisque la montre est Bluetooth, vous avez accès aux enregistrements de vos plongées et aux graphiques des marées pour 3300 spots de plongée dans le monde. Donc, ça, quand même, c'est plutôt pas mal. Voilà. À l'arrière, la gravure originelle de la première Frogman, gravée, qui reluit à la lumière, et c'est vraiment sympa. Bon, évidemment, ce n'est pas une montre à porter en toutes circonstances, si elle est quand même un peu épaisse. Et puis, sous une chemise, ce n'est pas forcément top, sauf à déplacer le bouton. Mais pour des vacances, elle est super. Voilà, une belle montre de vacances, un peu imposante, et qui vous permettra de faire des plongées pour ceux qui font de la vraie plongée. Parce qu'il y a des montres de plongée qui sont sympas à porter, puis il y a des montres de plongée qui font de la vraie plongée. Donc, ça, c'est vraiment la belle montre-outil. Normal, c'est une G-Shock. Les G-Shock, il y a toujours des montres-outils. Passons maintenant à une plus chic, plus civilisée. On va prendre la Herbelin. Je ne vais pas dire que j'aime beaucoup les montres Herbelin de plongée. Cela pourrait paraître suspect puisque j'ai fait une collab avec eux justement sur un modèle de plongée. Donc, marqué Made in Frank, vous savez, le fameux modèle. Mais là, il faut reconnaître qu'avec cette Newport, il frappe encore fort puisque cela doit être une des rares montres de plongée, étanche à 300 mètres avec un bracelet à attache centrale. Et c'est vrai que cela donne une belle gueule. Et en plus, le calibre, visible au dos, il donne la date et le jour, ce qui est assez rare. Maintenant, je vous donne une petite anecdote de tournage parce que c'est toujours sympa les petites anecdotes de tournage. Alors, ce matin, je reçois la montre venant du service de presse et là, je m'étonne. Oh, bizarre, pas de Luminova sur la trotteuse. Et ceux qui me suivent depuis plusieurs mois savent que cela a déjà fait l'objet d'un chambrage de Maxime Herbelin en live lors d'une émission puisqu'on a fait évidemment la collab à cause de ça. Donc là, j'appelle Maxime et je dis, tu le fais exprès, tu m'envoies une montre où il n'y a encore pas de Luminova. Il me dit, ah, t'as reçu le proto. Mauvaise pioche. Et là, évidemment, grand brambat de combat, un coursier qui part, les motards devant, derrière, pin-pon-pin pour faire revenir. Non, je déconne. Mais c'est vrai que le coursier, il a été vide. Et donc, j'ai eu la vraie montre. Bon, maintenant que la grosse frayeur de Maxime Herbelin est passée, revenons à la montre, à cette montre de forme coussin et il faut souligner que c'est assez rare aujourd'hui alors que c'était très en vogue dans les années 70. Le boîtier est en acier 316L, poli, sauf sur la tranche du boîtier qui est aussi satinée pour donner un petit effet stylisé comme vous pouvez le voir sur les gros plans. La lunette est en céramique bleue, donc ultra résistance et avec le fameux triangle luminescent, lunettes tournantes unidirectionnelles. La trotteuse aussi a le lollipop, évidemment, tout comme les index et les aiguilles qui sont luminescents. Ouf ! Maxime respire, tout est bien qui finit bien. Tiens, j'en profite pour faire une annonce. Le 21 octobre à Lyon, un abonné de la chaîne va faire un événement autour des montres. C'est Mickaël. Réservez la date, ça va être un bel événement avec la présence de la Fédération de la Haute Horlogerie Suisse qui fera des conférences et il y aura aussi beaucoup d'invités sympas. J'en dis pas plus, mais bon, comme c'est Maxime qui vient de me donner l'idée d'en parler, vous en connaissez déjà un. Que dire d'autre ? Le calibre est suisse, visible par le fond transparent. C'est un Célita, mais tout le reste de la montre est français. Cocorico. La Newport Heritage Diver chante la Marseillaise sans fausse note. Une vraie plongeuse qui vous emmènera jusqu'à 300 mètres sans le moindre problème et pendant 38 heures sans avoir besoin de la remonter. Bon, c'est une vue de l'esprit parce que c'est sa réserve de marche. Il ne faut pas plonger pendant 38 heures, il ne faut pas exagérer. Et même si on réfléchit bien, au bout de 30 minutes, vous l'aurez quand même remonté. Avec vous. Ok, je sors. Le prix, bien placé, comme toujours, cher Belin, et vous le connaîtrez, comme d'habitude, dans l'article que Chloé fera sur mywatch.fr. Maintenant, je change de plateau. Je dis je change de plateau parce qu'il y a un plateau là puis il y a un deuxième plateau là. Donc, sur ce plateau, toutes les couleurs de la nouvelle Longine Hydro Conquest GMT 41 mm. Une jolie montre avec une aiguille GMT pointe flèche luminescente qui pointe un réau périphérique. Réau qui est en deux couleurs, blanc et orange sur celle-ci pour signifier les heures du jour et les heures de la nuit et dans d'autres couleurs sur les autres et je dois avouer que ce n'est pas facile de faire le distinguo parce que c'est quand même très discret. Pour l'avoir porté en acier, le bracelet est très souple et c'est une chance, nous avons toutes les couleurs comme je le disais tout à l'heure. Donc là, je vais pouvoir vous montrer, regardez, les différentes couleurs. Donc là, il y a le noir, l'ambre et le bleu sur des bracelets différents puisque l'on a bracelet acier mais aussi bracelet natto mais aussi double couleur de bracelet natto. Ça veut dire que là, vraiment, il nous a envoyé tout et c'est vraiment sympa. Une classique lunette de plongée avec triangle à midi et les 15 minutes notifiées évidemment sur la lunette une par une. L'épaulement de la couronne est particulièrement réussi car il est très doux, sans angle franc, tout comme les cornes et donc c'est très agréable au porté. À l'arrière, le fameux sablier ailé qui est surplombé par un globe terrestre pour ajouter au côté voyageur, au côté GMT de l'instrument. D'ailleurs, on retrouve le sablier ailé aussi gravé sur la couronne. Donc c'est vraiment un bel objet, sympa et dans plusieurs couleurs, plusieurs matières, plusieurs bracelets, à vous de choisir. Interlude à la Chloé avec une montre pas du tout chère, idéale pour l'été, évidemment. Et voilà, l'ice chrono, jolie montre en bleu avec un magnifique cadran dégradé et aussi en vert avec un bracelet translucide et avec une petite étiquette qui pend où il y a marqué Green Label. Alors le Green Label, c'est quoi ? C'est parce qu'en fait, la boîte dans laquelle elle est livrée est faite de manière un peu éco-responsable. Donc je l'y montre avec des cadrans vraiment réussis. C'est pour ça que d'ailleurs que je les ai sélectionnés. Je ne les ai pas du tout sélectionnés pour la fonction chrono. Parce que la fonction chrono, je n'y ai rien compris au fonctionnement de ce chrono. Parce que l'aiguille centrale, c'est la trotteuse et je pense que je n'ai pas le diplôme chrono Ice Watch. Il faut peut-être être agrégé de mécanique classique ou relativiste ou quantique, j'en sais rien. En tout cas, celui qui en achète une et qui arrive à m'expliquer comment le chrono fonctionne, alors lui, c'est un cadore. Parce que voilà les explications que j'ai reçues par Ice Watch. Le gros bouton poussoir centrale à droite lance le petit chrono en haut à droite et les aiguilles. C'est vrai. Le petit pousseur d'en haut lance le cercle de gauche et le petit pousseur de droite lance la lunette d'en bas. J'ai reçu ça, je vous le jure. Incompréhensible. Donc, une montre de vacances à quartz, rigolote et étanche à 100 mètres quand même. Voilà. Après l'ice chrono pas cher petite montre de l'été, là je vous sors le Jumbo chrono de frère et roi, montre d'aider aussi au prix un peu plus imposant et aussi au boîtier un peu plus imposant. Et pour cause, 46,5 mm de diamètre, 17,20 mm de hauteur, faut dire qu'elle est dotée d'un verre armé de 4,6 mm d'épaisseur. Alors autant vous dire que là, ça commence à être un truc un peu imposant. Mais pourtant, le créateur annonce que les cornes ont été étudiées pour pouvoir positionner la montre sur un poignet plutôt fin. On a essayé, c'est pas faux, Charlotte l'a mis, elle est confortable à son poignet mais franchement, un petit poignet, ça fait quand même un gros gros truc pas très gracieux. Donc plutôt à destiner aux collectionneurs qui ont un gros poignet. Elle est étanche à 200 mètres, elle offre un regard à un cadran squeletté au centre et c'est assez rare pour une montre de plongée donc c'est plutôt original. Moi, ce que j'ai particulièrement aimé sur ce modèle, au-delà de l'esthétique et de la qualité intrasèque du calibre qui est à l'intérieur, c'est le bracelet dont la confection fait penser quand on joue à la lumière à une oeuvre de Vasarelli avec des minicubes qui bougent dans tous les sens et ça, c'est très chouette. Petit détail mais qui n'en sera pas un pour les plongeurs, évidemment, sur la lunette tournante unidirectionnelle qui est très agréable à la manipulation, malheureusement, le triangle que l'on doit positionner devant l'aiguille des minutes pour calculer le temps de plongée et lui, ne dispose pas de l'éminova donc ça, c'est quand même très dommage. Mais c'est une jolie montre sympathique et la marque Frères et Rois fait des montres à complications dont les prix sont vraiment intéressants et à voir. Maintenant, c'est l'heure de la cerise sur le gâteau Zanetti qui vient également de la boutique Montres et Merveilles tenue par Michel Fréret, le créateur de Frères et Rois dont on a parlé avant. Ricardo Zanetti, c'est un artiste romain qui crée des montres dont les cadrans sont peints ou travaillés à la main. C'est un artisan, un orfèvre qui utilise les matériaux originaux comme le corozo qui est un ivoire végétal ou encore l'ivoire de mammouth de Sibérie fossilisée. Il travaille aussi le métal, la nacre, les émaux et si vous avez des désirs particuliers, Ricardo Zanetti peut fabriquer votre cadran personnalisé, unique et à votre demande avec ce que vous voulez dessus. Ça, je trouve que c'est très sympa. Là, par exemple, j'ai une montre de la Kuba Art Collection, une montre imposante, agressive et originale comme aucune autre puisqu'elle a un piranha dedans qui s'enroule autour de votre poignet. Elle se transforme en montre parfaite pour aller plonger très profond là où il n'y a plus les piranhas depuis longtemps puisqu'elle est étanche à 500 mètres. Elle est pourvue d'une valve automatique à hélium même si je ne sais plus à quel sein me vouer sur cette valve à hélium parce que des plongeurs professionnels m'ont dit que ça ne servait à rien aujourd'hui. Si vous êtes plongeur, si vous faites des plongées en saturation, votre avis m'intéresse, laissez les commentaires parce qu'on me dit blanc d'un côté et noir de l'autre. Le cadran qui est dessus et qui est bluffant, le fameux cadran Piranha, il est en émail champ levé et sur un fond de nacre naturel qui lui donne des reflets tout à fait originaux et très séduisants. On dirait un gadget quand on la porte mais c'est une vraie plongeuse. Il suffit de voir la vision luminovesque que nous a fait Vagram et de savoir qu'à l'intérieur il y a un calibre état automatique très fiable pour savoir que vous pouvez plonger avec. Alors allez voir le site internet de Zanetti, des montres Zanetti. C'est incroyable ce qu'il y a comme montres aussi baroques qu'inventives. Même des montres à grandes complications avec des répétitions minutes, vous m'en direz des nouvelles. En tout cas, s'il passe à Paris, j'essaierai de le rencontrer parce que ce mec doit être très original et il a une maîtrise des métiers d'art qui m'intéresse. Quoi dire d'autre sinon évidemment que toutes ces montres, même les G-Shock, vous donnent l'heure deux fois par jour quand elles sont arrêtées ou quand elles n'ont plus d'énergie. Je ne dis pas plus de piles puisque les deux G-Shock que j'ai présentées sont des montres solaires donc elles ont une batterie. Allez, je vous dis à tout à l'heure ou peut-être si vous regardez les deux émissions à la suite, épisode 2, allez-y maintenant. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501